Bonjour à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Vous ne reconnaissez pas Raphaël Diogé, c'est normal, c'est pas lui. Raphaël est retenu au Maroc où il est en résidence et donc il a fallu que je le remplace et c'est presque un plaisir, c'est en tous les cas une belle opportunité, c'est la possibilité de retrouver Bernard Lavisée qui faisait des conférences à l'université populaire du pays d'Aubaine et de l'Étoile, dont c'était il y a quelques années. Et puis il a eu la mauvaise idée de s'expatrier en Alignons et il a fallu trois ans pour comprendre que c'était un village. Depuis peu de temps, ça fait deux mois, trois mois peut-être que vous êtes revenu à Marseille avec Monique ? Trois mois. Et donc pour l'instant ils campent dans zone meublée. Et puis il va falloir qu'ils récupèrent, qu'ils rapatrient tous leurs livres, l'un et l'autre, l'une et l'autre, et mettre tout le mobilier dans les lignes-là. C'est la cuisine. Et en tous les cas c'est vraiment quelqu'un que j'ai plaisir à inviter, avec lequel j'ai vraiment beaucoup d'honneur à discuter. Bernard a été professeur des sciences de l'information à son dernier poste qui était à Avignon, à Saint-Soup. Et ce soir, il va nous parler de la liberté. Alors il m'a envoyé un poème de Paul Eluard que je vous ai adressé. J'écris sur mon cahier, j'écris sur les arbres, j'écris sur les murs, mais je ne sais pas où il reste. En tous les cas, merci Bernard d'avoir su te rendre disponible aussi facilement. Et il y a un téléphone qui n'a pas été débranché, c'est ça ? Quelqu'un qui est sourd ? En tous les cas, passé une très belle soirée, je suis sûr que Bernard n'a pas régalé comme il l'a fait pendant très longtemps. Moi aussi, je dis merci. Je dis merci à Jean-Pierre de son accueil. Je dis merci à vous tous de votre accueil à vous. Et juste deux petits mots avant de plonger dans la question des libertés. Il y a deux points de vue que je vais essayer d'articuler l'un à l'autre. Le premier, c'est la question de la signification. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté ? C'est-à-dire son nom, d'où il sort, comment il marche. Le deuxième point de vue, c'est comment on peut retrouver le débat sur la liberté aujourd'hui dans l'espace public. parce que finalement, quand on réfléchit bien, le conflit sur les retraites, qui aujourd'hui est si vivant, le conflit sur les retraites concerne tout le monde. Et je pense que si le conflit sur les retraites a atteint une telle violence, c'est sans doute parce qu'il a lui aussi quelque chose à voir avec la question de la liberté. Pour une raison très simple, c'est que finalement, la retraite, c'est un moment où on se libère de l'hégémonie du travail. Et par conséquent, tout le débat autour de l'âge de la retraite consiste justement à décider si on augmente ou si on réduit la durée du temps au cours duquel on est libéré de l'aliénation. Et c'est pourquoi je pense que c'est important de situer aussi la question de la liberté par rapport à ce débat contemporain et au-delà par rapport à l'idée d'une dépendance vis-à-vis de l'autre, à l'égard de l'autre. Je voudrais commencer par regarder le dépliant programme de l'Université populaire parce qu'il est intéressant, ce dépliant, parce qu'il représente un voile. Il représente un voile. Et je pense que la question du voile... Attends, j'ouvre une parenthèse. J'ai jusqu'à quelle heure. La question du voile, elle m'a intéressé à regarder le programme parce que finalement, la statue de la liberté voilée peut se comprendre de deux façons. Ou bien c'est une expression de la liberté conçue autour d'un drapé, autour d'un vêtement, autour d'une sorte d'ouverture du visage. Ou bien le voile nous renvoie à un conflit dont on n'est toujours pas sorti, autour de la question du voile islamique. Dans une autre vie, j'ai enseigné pendant une dizaine d'année dans le secondaire. Et j'ai en particulier enseigné à Gargé-Gonesse. Gargé-Gonesse, c'est une banlieue très chic, très très chic, dans le nord de Paris, à côté de Sarcelles. C'est la même gare que Sarcelles. Et j'étais prof. J'avais négocié avec mon patron parce que j'étais prof de français-latin. Une année, on m'avait supprimé une ordre de latin. J'avais fait ma division. Ça me faisait une classe de plus. donc des copies en plus. J'étais allé voir mon patron. Je l'ai écouté. On négocie. J'enseigne en CPPL, les classes pré-professionnelles de niveau. Et vous me laissez faire mon service comme je veux. Il me dit, il a misé, si vous prenez les CPPL, vous faites ce que vous voulez. Donc, ça avait marché. Sauf que j'avais quand même pris conscience brutalement de la, on va dire quoi ? De la difficulté. J'avais une boufflette qui avait 16 ans, qui ne savait ni lire ni écrire en français, et qui ne savait ni lire ni écrire en arabe. Et là, j'ai pris une expérience, comment dire, dure de ce que c'est la liberté par son absence. Je crois que c'est la première définition que je proposerais de la liberté, c'est justement pouvoir entrer librement, sans difficulté, en relation avec l'autre. Je crois que c'est d'abord ça, la liberté. Alors, on va parler des mots. Parce que je viens de dire que j'étais prof de français à l'origine. Ça ne m'a pas, je ne l'ai pas perdu. Je passe mon temps. Jean-Pierre m'a téléphoné un soir, il n'y a pas très longtemps. « Quelle est l'étymologie ? » Je ne savais plus quel était le mot que tu cherchais. Et donc, j'étais vite, vite, vite allé chercher ce qu'il fallait pour répondre. J'ouvre une deuxième petite parenthèse pour comprendre, me faire comprendre sur l'importance de l'étymologie des mots. Parce que, finalement, pour comprendre le sens d'un mot, je pense qu'il faut d'abord le situer dans son histoire. Et donc, le mot « liberté », il est intéressant. Parce que, il vient d'un mot latin, comme beaucoup de mots français, le mot latin « libère », ça veut dire « libre ». Et « libertas », c'est un mot latin qui désigne la liberté. Ça, je dirais que c'est presque de l'ordre de l'ésidence. Ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où ça vient, le mot « libère ». C'est apparenté à un mot grec, « éleutéros ». T'as pas un marqueur, par hasard ? Tant pis. Éleutéros, lui-même, ça va avec un verbe grec, « luo », qui veut dire « délier ». Et « éleutéros », ça désigne quelqu'un qui est délié. C'est ça que veut dire la liberté. La liberté, ça veut dire d'abord le fait d'être non pas libre, mais libéré, libéré d'un lien. Et alors là, il y a quelque chose qui est important, c'est de bien comprendre que finalement, le mot de base, c'est le lien. Ce qui est d'abord, c'est être lié, lié à l'autre. Et après, quand on devient libre, ça veut dire qu'on n'est plus lié à l'autre. Et alors là, on arrive à un concept fondamental, qui est le concept de médiation. La médiation, ça désigne une, alors on va dire en langage philosophique compliqué, on va dire une dialectique. On peut aussi dire plus simplement un aller-retour. La médiation, c'est un aller-retour entre le singulier et le collectif. Et je pense que c'est d'abord ça que désigne la figure de la liberté. C'est une façon de penser une relation entre singulier et collectif. Et c'est bien pourquoi le point de départ, c'est le lien. La liberté, ça se construit après. Pour une raison très simple, c'est que, avant même la naissance, j'entends parler. Et à partir du moment où j'entends parler, je suis dans le lien social. J'ai oublié, je n'ai pas pensé, j'ai oublié la bibliographie. Je voudrais vous signaler là un auteur qui fait tout comprendre sur ce qui se joue avant la naissance. Il s'appelle Denis Vasse, V-A-2-S-E. Il est psychanalyste. Et il y a deux livres absolument géniaux sur la naissance des usages du langage. Il y en a un qui s'appelle L'ombilique et la voix, avec un mix. L'autre qui s'appelle Un parmi d'autres. Et finalement, l'idée de Vasse, elle est très simple. Tout le monde le sait. C'est que, en gros, au troisième mois de la grossesse, le petit, il entend tout ce qui se raconte autour de lui. Autrement dit, il entre dans le langage. Ça veut dire que, si on considère qu'il y a une moyenne de neuf mois de grossesse, au moment de la naissance, il a déjà six mois de langage dans les pattes. Et c'est là qu'arrive la question des libertés. Parce que, finalement, ce qui se joue dans le langage, c'est la relation à l'autre. Donc, une première aliénation. Alors, c'est important, ce mot aliénation. Parce que, tout au long, ce soir, quand on va parler de la liberté, c'est comme une pièce de monnaie. Il y a la liberté sur le recto, ou une feuille de papier. Il y a la liberté sur le recto, et l'aliénation sur le verso. Et on ne peut pas séparer l'un de l'autre. D'où le fait que, ce qui va se jouer, je reviens à la question de la naissance, ce qui va se jouer, c'est deux ruptures, on va dire, dans l'être vivant, dans l'être vivant humain. La première rupture, c'est l'audition, parce qu'il entend le langage autour de lui. Et la deuxième rupture, en gros, en gros, six, neuf mois, un peu plus, peut-être, ce moment fondamental de l'existence que les psychanalystes appellent le stade du miroir. Qu'est-ce que c'est le miroir ? C'est ce que Lacan a désigné comme le moment fondateur du langage. Le miroir, c'est le moment où l'enfant comprend qu'il se situe par rapport à l'autre dans la parole. Il comprend que, pour parler, il faut se mettre à la place de l'autre. Alors, après, c'est très simple. Ça va aller tout seul. Je sais que, si je veux avoir l'heure, je donnerai l'heure à quelqu'un qui me dirait « quelle heure est-il ? » Et maintenant, je lui dis « quelle heure est-il ? » Et c'est là que va s'instituer cette dialectique entre la liberté et l'aliénation parce que le rapport au langage, c'est forcément une aliénation. Et du coup, la liberté, c'est quelque chose de compliqué parce que la liberté, c'est aussi la prise de conscience par le sujet de sa relation à l'autre. J'arrive au mot « sujet ». parce que le mot « sujet », il est directement en rapport avec la liberté. « Sujet », ça renvoie au mot, un autre mot qu'on appelle la « subjectivité ». Ça renvoie au mot anglais « subject ». « Sujet », ça vient du latin « subjectui ». Et « subjetum », ça veut dire « placer là », « jeter ». « Jectum », ça veut dire « jeter ». « Sub », ça veut dire « sous le regard de l'autre ». Et là, ça veut dire que dès que le sujet est constitué comme sujet, comme « subjetum », c'est au cours de l'expérience de la relation à l'autre et c'est là que le sujet se définit comme cette dialectique entre la liberté et l'aliénation. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que l'aliénation ? Le fait de dépendre de l'autre, c'est ça, être aliéné. Quand au XIXe siècle, on commence à construire les asiles d'aliénés, c'est encore écrit sur Saint-Anne, on paraît, ça veut dire qu'on définit l'aliéné comme celui qui n'a pas de conscience à lui. C'est ça, être aliéné. et donc ne plus être libre. Et toute notre existence va se jouer entre cette relation entre liberté et aliénation. les hommes libres, alors, les hommes au sens où les femmes sont des hommes, c'est-à-dire des êtres humains. Les hommes et les femmes libres, ce sont ceux qui ne sont pas soumis à une contrainte. C'est ça, la liberté. c'est ne pas être soumis, ne pas dépendre de l'autre. Alors, ça amène ça à quelque chose d'important, c'est que en même temps que la liberté ne se pense pour le subjectum, pour le sujet que dans son rapport à l'autre, la liberté ne se pense que dans la question du langage. Je crois qu'il n'y a pas de liberté en dehors du langage. parce que je ne suis libre que quand je peux pleinement parler à l'autre. l'une des perspectives fondatrices, selon Freud, de l'inconscient, c'est justement le fait que l'inconscient repose sur le refoulement. et le refoulement, c'est la confrontation du sujet à la censure. On y est à la liberté parce que qu'est-ce que c'est la censure ? C'est l'interdiction de parler. C'est la privation de liberté. Et donc, la liberté, elle commence à partir du moment où je suis maître du sens que je donne à la parole. c'est ça, être libre. C'est à la fois comprendre le sens de la parole de l'autre et être en mesure de pouvoir parler soi-même. Parler. Parler, c'est important parce que ça veut dire quoi parler ? ça aussi c'est c'est essentiel l'étymologie, on s'en sort pas parce que c'est ça qui permet de comprendre comment les mots sont devenus ce qu'ils sont. Et alors parler, c'est c'est comme le mot parole, d'ailleurs au Moyen-Âge parole c'était c'était un verbe on disait je parole tu paroles tu paroles dis paroles nous parlons vous parlez dis paroles question d'accent et alors là ça devient intéressant parce que ça veut dire quoi paroles quel rapport avec la liberté paroles c'est fabriqué à partir de deux mots il y a il y a le mot para ça veut dire contre à côté de le parapluie le paratonnerre c'est ce qui protège mais du coup c'est ce qui est c'est ce qui est face à quelque chose l'important c'est le reste c'est hol hola hola c'est comme le mot anglais hol hola c'est l'espace public et parler ça veut dire par conséquent s'exprimer énoncer quelque chose pour les autres dans l'espace public alors qu'est-ce que ça vient faire avec la liberté et bien c'est que il n'y a de liberté que dans le langage je vais m'expliquer là-dessus dans quelques minutes autrement dit je ne peux comprendre ce que c'est qu'être libre que dans l'expérience du langage et du coup ce qui m'interdit de parler c'est la censure elle m'interdit de parler dans un journal la censure de la presse c'est bien l'interdiction à un journal de paraître et puis il y a cette autre censure celle dont parle Freud celle qui m'empêche de rêver celle qui m'empêche de parler autrement dit je suis plus libre de la parole quand quand je fais un lapsus c'est bien parce que mon inconscient ou plutôt parce que la censure met soigneusement dans l'inconscient en le cachant bien ce que je voulais dire et du coup je dis une connerie à la place c'est ça de la puce ce qui veut dire que la censure ne me rend ou plutôt m'empêche d'être libre et ça veut dire que la liberté finalement elle a deux bouts elle a un bout singulier et elle a un bout collectif on est dans la problématique de la médiation c'est à dire de cette dialectique entre singulier et collectif le bout singulier c'est l'expérience du miroir et la censure c'est ce qui fait que même ma relation à l'autre elle est elle est soumise à des lois elle est soumise à des règles et de l'autre côté il y a le collectif c'est à dire mon inscription dans l'espace social dans l'espace public alors qu'est-ce que c'est que la liberté dans son rapport au sens et bien c'est très simple il y a il y a un type qui a écrit des tas de choses sur le langage non justement j'ai parlé trop vite il y a un type qui a réfléchi sur le langage et ça lui a coûté très cher il s'appelait Saussure Saussure fin du 19ème siècle en gros je crois qu'il naît dans les années 1860-70 et Saussure il est il est prof il est prof de sciences du langage à l'université de Genève jusque là tout va bien Saussure fait un travail monumental de recherche justement de l'étymologie des langues sauf que le problème qui va arriver à Saussure c'est qu'il ne va plus pouvoir parler il est il cesse d'être libre il devient phasique et c'est ses élèves qui publieront après sa mort le cours de l'acoustique générale et dans le cours de l'acoustique générale Saussure explique que qu'il y a il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre et on va voir qu'on est dans la liberté il y a d'un côté la cause et de l'autre côté le sens parce que le sens il n'a pas de cause la cause on sait ce que c'est j'appuie sur le bouton et le micro ne marche plus ce n'est pas compliqué mais justement le propre de la causalité c'est qu'elle est en dehors de la question du sens c'est de l'instrumental la causalité alors que le sens c'est-à-dire le signe lui il est arbitraire il n'a pas de cause ça là ce truc ça s'appelle une table je ne sais pas pourquoi ça s'appelle une table la preuve c'est qu'en latin ça se dit mène ça ça n'a rien à voir autrement dit d'un côté j'ai la cause la causalité qui est en dehors du politique et de l'autre côté j'ai le sens qui lui est dans le domaine du signe c'est-à-dire du politique et c'est là qu'arrive tout doucement la problématique de la liberté c'est que la fonctionnalité la fonction la cause c'est pas libre c'est pas libre il pleut je mets un parapluie c'est pas de la liberté ça en revanche la liberté c'est ce qui se situe dans le politique ce qui fait de moi un être vivant politique quelqu'un qui parle et pourquoi est-ce que c'est la liberté et bien parce que quand quelqu'un me dit quelque chose je suis libre de comprendre ou de ne pas comprendre je suis libre d'entendre ou de ne pas entendre c'est ça être libre c'est inaugurer un rapport à l'autre on tourne toujours dans la problématique de la liberté sur cette question fondamentale du rapport à l'autre et donc la liberté ça consiste à donner du sens à la parole de l'autre ça consiste à être reconnu par l'autre comme un sujet semblable à lui ce qui me rend libre de considérer l'autre comme symboliquement semblable à moi et c'est bien ça la politique juste un petit mot au passage c'est important pour comprendre comment marche la liberté il y a deux mots qui désignent la même chose la cité la cité cité ça vient d'un mot latin siguitas et en grec la cité ça se dit polis tous les mots qui finissent par quelque chose pol c'est les mots qui désignent la ville et là où ça devient intéressant c'est que chez les grecs qui a polis qui est une notion géographique Marseille c'est une police et ceux qui habitent la police ça s'appelle les politaï les citoyens sauf qu'en latin c'est l'inverse ce qui est d'abord c'est le siwis le citoyen et qu'est-ce que c'est que la vie c'est l'ensemble qui huitasse l'ensemble des citoyens qu'est-ce que ça vient faire dans un discours sur la liberté c'est que la liberté ce qui la fonde c'est justement le rapport à l'autre je ne peux pas être libre c'est idiot je ne pourrais pas être libre si je vivais seul parce que justement je ne dépendrais plus de la relation à l'autre je dépendrais on va dire quoi de la nature je dépendrais de mon organisme du biologique c'est là qu'il y a la cassure la rupture qui fait de l'être humain un sujet social c'est que il vit pour et par l'autre et du coup voilà la liberté qui arrive c'est qu'est-ce que c'est que la liberté c'est justement pouvoir fouler son rapport à l'autre faire en sorte que ce rapport à l'autre ne nous soit pas imposé c'est ça être libre c'est être en mesure de choisir sa relation à l'autre alors tout de suite on va mettre un petit bémol quand même parce que c'est pas si simple parce que tout à l'heure je disais attention quand je mets j'ai à peu près six mois de langage dans les pattes et ça ça limite drôlement la liberté d'où le dialectique liberté alienation montagne au 16ème siècle il avait un grand ami qui s'appelait la Boétie et la Boétie il a travaillé justement sur l'idée de servitude volontaire qui sera reprise après qu'est-ce que c'est la servitude volontaire c'est un serf au Moyen-Âge c'est un esclave donc la servitude c'est l'esclavage et donc qu'est-ce que c'est que la servitude volontaire c'est la liberté d'accepter d'être esclave la liberté d'accepter la dépendance alors là on arrive à on arrive à deux notions essentielles qui sont derrière la liberté c'est ce que Rousseau appelle le contrat et de l'autre côté justement on va dire comment on va dire la convention la dépendance la sociabilité alors cette histoire du contrat que Rousseau va mettre en forme dans le contrat social c'est l'idée que être libre c'est être en mesure de négocier avec l'autre le contrat qui nous lie c'est ça le contrat social c'est vivre avec l'autre je dirais dans une contrainte partagée sans que cette vie avec l'autre me soit imposée ou plutôt nous soit imposée et donc le contrat social c'est l'expression de l'ancrage de la liberté dans le rapport à l'autre on n'en sort pas je pense que ce qui est fondamental dans la liberté c'est de la penser dans la relation à l'autre si je vivais tout seul dans mon coin je serais pas libre à la rigueur je dépendrais de ma nature mais là je suis dans je suis dans l'irréel non je vis avec l'autre je vis avec l'autre et donc et bien je passe mon temps comme dit Otsou à énoncer un contrat qui organise ma relation libre à l'autre et quelque part quelque part il y a le miroir qui recommence parce que je ne suis pleinement libre que quand je reconnais l'autre comme étant aussi libre que moi et quand je sais que l'autre me considère comme aussi libre que lui c'est là que la liberté se joue alors non pas dans la dépendance à l'autre mais dans cette dialectique de la parole et du coup il va y avoir cette j'en parlais tout à l'heure il va y avoir ce en noblement on dit dialectique plus simplement on dit d'aller-retour il va y avoir cette négociation continue entre liberté et aliénation parce qu'au fond ça veut dire quoi l'aliénation cette espèce d'antagonisme avec la liberté l'alious c'est l'autre et donc l'aliénation c'est une situation dans laquelle on est soumis à l'autre dans laquelle on dépend de lui dans laquelle j'irai même plus loin on est possédé par l'autre rappelez-vous ce qu'on appelait au Moyen-Âge les possédés c'était ceux qui étaient fous et comme je disais tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'aliénation mentale l'hospice d'aliénés et bien l'aliénation mentale c'est le fait que son esprit n'est plus libre son esprit nous soumet c'est ça être fou un fou c'est quelqu'un qui n'a plus la maîtrise sur son esprit et d'où la difficulté note en bas de page en passant la difficulté de définir la folie à partir de quel moment est-ce qu'on est fou cette difficulté tient en fait que à quel moment cette dépendance de l'autre dans le langage nous fait basculer dans la perte de la liberté c'est que c'est ça la liberté c'est une espèce de curseur de la liberté c'est un curseur par lequel je peux lire ma relation à l'autre jusqu'à un certain moment je suis libre de penser ma relation à l'autre et puis il y a un moment il y a un moment il y a il y a des circonstances il y a des situations dans lesquelles je ne suis plus libre de ma relation à l'autre la folie dans la folie je ne suis plus libre de mon rapport à l'autre une bonne raison c'est que je suis autre par rapport à moi-même en ce moment de l'autre côté l'avant l'Ukraine la guerre nous montre qu'elle est une limite de la liberté dans la situation de la guerre je ne suis plus libre parce que je dépends de mon rapport à l'autre c'est ou lui ou moi qui va tuer l'autre d'où le fait que dans les dans les restrictions de la liberté il y a alors au-delà de la guerre il y a la figure de la violence dans la violence je ne suis plus libre qu'il s'agisse des violences sexuelles des violences physiques des violences intellectuelles des violences religieuses je ne suis plus libre et c'est bien la raison pour laquelle toutes ces formes de violences sont des atteintes à la liberté ce qui m'amène à une sorte de de définition de la liberté pouvoir être soi autrement dit pouvoir exprimer son identité par sa parole je dirais presque pouvoir se parler c'est ça être libre pouvoir alors attention pouvoir exprimer sa liberté par son identité par sa parole mais justement je ne parle pas tout seul ce qui veut dire que même là quand je parle et que j'exprime ma liberté et bien je l'exprime pour l'autre dans cette espèce de de négociation continuelle à la fois entre l'autre et moi entre l'autre et le sujet mais aussi entre la parole et la censure la liberté finalement ça consiste pas à à supprimer la censure je peux pas s'il n'y a plus la censure il n'y a plus de paroles possible la liberté ça consiste à à négocier il y a quelque chose là-dedans de l'ordre de l'échange alors ça aussi c'est un livre qui est essentiel alors lui il est récent enfin récent je commence à avoir des rapports compliqués à ce qui est récent c'est un livre de Jean-Joseph Roux qui s'appelle économie et symbolique et dans son livre Roux il explique justement que la parole c'est cet échange qui fait que je ne choisis pas le sens que je donne au mot je choisis pas je choisis dans ma relation à l'autre et elle est là la limite de la liberté c'est le contrat social le contrat social c'est le fait que finalement je suis bien obligé d'exister pour l'autre et on peut se rendre compte que dans cette philosophie politique cette philosophie du politique tout le monde a tourné autour de l'idée d'échange à commencer justement par par Aristote pourquoi Aristote ? parce que Aristote il va situer la rupture Aristote il dit que nous sommes des êtres vivants politiques on traduit en général par animal politique mais c'est idiot parce que zo en grec ça ne veut pas dire animal ça veut dire être vivant il y a un film génial qui s'appelle Z ça ça guérifie c'est à propos d'un avocat qui se fait qui se fait assassiné par les colonels grecs dans les années 60 et zo c'est je vis tout simplement et du coup le zo politico c'est d'un côté l'être vivant parce que finalement mon organisme n'a pas besoin de l'autre je n'ai pas besoin de l'autre pour respirer mais c'est l'être vivant politico c'est à dire qui dépend de la relation à l'autre instituée dans la cité dans l'espace politique et ce qui va construire cette relation à l'autre c'est la loi la loi c'est ce qui fait que le désir d'être soi et donc derrière la liberté d'être soi va sans arrêt se heurter à la loi et alors la loi elle va se situer par rapport à la liberté dans la mesure où la loi c'est c'est un mot tout court c'est un tout petit mot l'ex ça veut dire que c'est important que ce soit un mot court parce que ça veut dire que c'est c'est un radical tout seul dire Bernard ça commence par le Mours et puis on met un suffixe derrière non l'ex c'est la parole en soi parce que qu'est-ce que c'est que la loi c'est j'ai envie de dire le degré zéro de la parole Barth il parlera du degré zéro de l'écriture l'ex la loi c'est le degré zéro de la parole ça veut dire quoi ? ça veut dire que derrière la parole il y a quelque chose qui est de l'ombre de la loi de l'impératif quand je disais tout à l'heure que quand je nais j'ai six mois de langage dans les pattes six mois de parole dans les oreilles ça veut dire que ça fait six mois que je suis dans la parole donc dans la loi c'est bien pour ça d'ailleurs qu'au moment de la naissance on me donne un nom je ne suis pas libre de le choisir mon nom parce que ou bien c'est le nom de mon père on a des tas de raisons ou bien c'est le prénom que m'ont choisi mes parents ils ne vont pas demander comment tu veux t'appeler ça fait déjà une drôle de liberté en moi ça de ne pas pouvoir choisir son nom c'est ça la bascule dans la loi et le langage c'est que je découvre ce que c'est que la liberté dans l'expérience de cette dialectique entre liberté et aliénation entre liberté et contrainte je pourrais ça me vient en parlant je ne pensais pas avant vous savez sous sûr il compare le signe à une pièce de monnaie ou une feuille de papier recto verso c'est un peu ça qui se joue là il y a sur le recto il y a la liberté d'être soi sur le verso il y a l'aliénation être pour l'autre et sur la tranche il y a la loi c'est ça la loi c'est ce qui va articuler la liberté et l'aliénation je n'ai rien regardé je veux savoir le timing oui on doit regarder un quart d'heure 10 minutes qu'est-ce que ça s'arrange ? non non je voudrais je vais choisir je vais trancher dans le noir en essayant de comprendre l'expérience de la liberté avec avec le présent la première atteinte à la liberté que nous connaissions ça s'est appelé le confinement le confinement nous a fait comprendre au cas où on n'aurait pas compris avant que la santé relève du politique donc relève de la loi et c'est ce qui fait que le politique va décider d'un certain nombre de contraintes qui vont être imposées pour vivre en société alors au-delà du Covid peu importe la santé a toujours été de l'ordre du politique justement parce qu'il y a toujours eu de la loi dans la santé on n'est pas n'importe où ici on est dans une ville qui s'appelle Marseille et dans cette ville qui s'appelle Marseille en 1720 il y a un bateau qui est venu qui s'appelle Grand Saint-Antoine la moitié de la ville est morte à cause de la peste et du coup on s'est rendu compte à Marseille plus au-delà partout que la santé elle est soumise à la loi parce que si les commerçants de Marseillais n'avaient pas voulu transgresser la loi en laissant le bateau entrer n'importe comment il n'y aurait pas eu la peste et qu'on ne nous fasse pas croire que notre Covid bien aimé est d'origine naturelle non il est d'origine culturelle c'est à dire politique et donc dans le domaine de la santé il y a une perspective de la liberté une première dialectique entre liberté et contrainte deuxième référence que je voudrais faire pour finir la question de l'économie de l'économie politique parce que vous savez c'est comme dans une famille dans une famille on ne s'entend pas avec tout le monde il y a des gens dont on aimerait mieux qu'ils ne soient pas de la même famille que nous et alors dans la famille du mot liberté il y a un mot qu'on n'aime pas trop moi en tout cas je n'aime pas trop il commence comme liberté c'est le libéralisme qu'est-ce que c'est que le libéralisme c'est ça se définit comme la liberté de faire ce qu'on veut dans cet espace public qu'on appelle le marché sauf que le libéralisme nous montre bien que la liberté sans contrainte c'est la soumission au rapport de force c'est ça le libéralisme et par conséquent je crois que le politique consiste à négocier à la fois dans le domaine de la santé dans le domaine de l'éducation dans le domaine de l'économie le rapport entre singulier et collectif alors dernier mot je suis dans les clous dernier mot justement la liberté ne peut se concevoir que par rapport à ses limites qu'est-ce que c'est que les limites de la liberté c'est ce qui rend l'autre prévisible ou plutôt ce qui me rend l'autre prévisible c'est ça la liberté seulement évidemment pour que je puisse prévoir l'autre il faut que sa liberté comme la mienne soit contrainte soit limitée parce que l'existence sans contrainte sans sans cette prévisibilité ça s'appelle la violence le propre de la violence et c'est pourquoi elle est l'antagonisme de la liberté le propre de la violence c'est d'être imprévisible merci juste petite note en bas de page je m'aperçois que comme je suis un commune j'ai pas pu voir mes petits papiers et donc ce que j'ai raconté c'est pas vraiment ce que Jean-Pierre a diffusé comme époque je connais Bernard depuis longtemps je m'attends à tout j'espère que vous vous êtes régalé qui commence à poser des questions merci d'abord de votre exposé vraiment tout à fait stimulant et intéressant moi j'ai été voilà j'ai été intéressée en particulier par par votre insistance et votre mise en exergue du fait que la liberté c'est pas finalement quelque chose de fixe c'est au contraire dans une dialectique c'est un mouvement c'est un c'est un quelque chose qui qui se négocie qui voilà c'est et c'est vraiment je trouve que c'est j'avais ça en tête mais vous l'avez exprimé de façon beaucoup plus approfondie que ce que j'avais en fait ma question elle est comment vous situez parce qu'on parle des mots comment vous situez le mot indépendance par rapport à liberté parce que si la liberté s'il confère la dépendance est-ce que l'indépendance est la liberté je pense que non il me semble que justement ce qui différencie il me semble mais c'est une question que je pose ce qui différencierait la liberté de l'indépendance c'est justement que la liberté c'est mouvement alors que l'indépendance ce serait plutôt d'ordre du statut mais il me semble c'est une question que je pose liberté liberté indépendance c'est important ce mot dépendance il est il a toujours existé mais il est devenu de plus en plus important et en vous écoutant je me disais il y a une dépendance qui est une sacrée limite de la liberté c'est la dépendance dans les EHPAD parce que là on est vraiment dans le je dirais dans une crise de la liberté la dépendance c'est justement le fait d'être sans arrêt dans le besoin de l'autre d'avoir besoin de l'autre et être indépendant c'est le contraire c'est ne pas avoir besoin de l'autre ne pas autrement dit ne pas être soumis à son pouvoir d'ailleurs le moins dépendant il a il a il a un autre sens parce qu'il y a l'ascenseur singulier collectif dans le collectif l'indépendance c'est par exemple pour un pays le fait de ne plus dépendre d'un autre autrement dit l'indépendance c'est le fait c'est la situation dans laquelle on peut choisir le sens que l'on donne à la relation à l'autre quand je dépends de l'autre ma relation à lui n'a plus de sens elle est elle est fonctionnelle ou elle est liée à la contrainte ou elle est instrumentale technique tout ce qu'on veut je ne peux pas choisir pour allumer la lumière ou pour éteindre je ne peux pas choisir il faut que j'appuie sur le bouton donc on est en dehors de la perspective de la liberté et le rapport entre dépendance et indépendance je le situe là la dépendance c'est une situation dans laquelle je ne peux pas échapper au rapport à l'autre et du coup je ne peux plus lui donner de sens l'indépendance c'est être libéré de la dépendance à l'autre et donc pouvoir donner du sens à mon rapport à l'autre c'est là que ce qui se joue c'est cette relation entre sens justement et dépendance certains diraient c'est pareil entre sens et fonctionnalité c'est ça être libre c'est au fond ne pas être réduit à une fonction donc être imprévisible c'est bien pour ça que que la parole elle est libre je ne sais jamais ce qu'il va me dire l'autre je ne sais pas je ne sais pas il faut attendre l'énonciation là je peux entendre ce que me dit l'autre je ne peux pas le prévoir alors oui quelle heure est-il il est trois ans moins le quart mais même ça ce n'est pas prévisible parce que si l'autre sa montre est arrêtée je vais vous dire quelle heure est-il j'aurais rien le rapport à la dépendance il est là il est dans le rapport à la fonction dans cette espèce de réduction de l'existence sociale à une instrumentalisation et alors pour en revenir au libéralisme c'est bien ça le problème du travail le travail est une aliénation parce que je dépends de l'autre et le travail d'où d'ailleurs le livre de Lafargue le gendre de Marx qui s'appelle le droit à la paresse dans le droit à la paresse Lafargue explique justement qu'elle est parallèle à la liberté dans le droit de ne rien faire alors que dans le libéralisme j'ai pas le droit de ne rien faire j'ai bien obligé de faire mon boulot pourquoi ? parce que certains qui sont on va dire plus libres que moi me l'impose d'où ce rapport compliqué entre liberté et pouvoir je sais pas si j'ai répondu tout à fait même largement parfaitement qui d'autre ? merci pour votre brillante exposé vous avez parlé de l'absus et pourriez-vous nous dire un mot sur l'auto-censure l'auto-censure quand on s'impose à soi-même des limites à sa propre liberté parce qu'on y voit un bénéfice secondaire à la clé alors on va recommencer les mots ça veut dire quoi censure ? les censeurs c'était c'était magistrat latin romain qui était chargé en particulier du recensement autrement dit on d'abord il qu'elle comptait le nombre accessoirement parce que le nombre des personnes recensées ils payent l'impôt c'est quand même important ça mais du coup le censeur jugeait qui faisait partie et qui ne faisait pas partie de la société ce qui fait que le censeur déjà dès le départ il a une fonction d'interdit c'est ça la censure c'est devenu ça alors y a-t-il une auto-censure ? oui il y a une auto-censure c'est-à-dire que je ne peux pas dire à n'importe qui tout ce que j'ai envie de dire et puis l'auto-censure je sais que je vais mettre un S au pluriel mais c'est un peu faux l'auto-censure parce que ce que révèle l'auto-censure c'est cette idée importante selon laquelle je dirais je suis pluriel l'auto-censure c'est simplement qu'il y a une partie de moi qui s'impose à mes paroles ou à mes pratiques sociales Freud il l'appelait le sur-moi qu'est-ce que c'est le sur-moi ? c'est cette espèce de comment il faut appeler ça d'être d'existants qui s'impose à moi pour me permettre de vivre en société alors pourquoi on l'appelle auto ? parce que parce qu'au départ j'ai intériorisé cette censure alors mon mon grand copain mon grand copain j'ai fait ma maîtrise sur lui mon saut contrat social le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir c'est ce que Poutine n'a pas compris parce que lui il n'est que dans la force mais ce que veut dire Rousseau par là c'est que si je suis dans le rapport de force je trouverai toujours quelqu'un plus fort que moi je ne peux pas y échapper c'est comme ça et donc pour être un peu tranquille dans ma relation à l'autre il faut que lui et moi ben justement nous intériorisions la loi nous la faisons nous la faisions ce que Freud appelle un surmoi c'est ça l'autocensure c'est le fait de ne plus être en conflit avec la loi de ne plus être confronté à la loi mais de l'intérioriser autrement dit d'en faire une part de mon identité c'est ça l'autocensure c'est cette idée que ce que Freud appelle le surmoi c'est l'intériorisation de la loi d'où ce fait que ce mot loi l'ex c'est le degré zéro du langage je ne peux pas parler sans la loi elle commence là l'autocensure parce que si je parle en dehors de la loi l'autre ne comprend pas c'est tout simple alors on va rester un peu dans les citations votre allusion à la loi et à la liberté m'amène à une phrase de la cordère qui était pleinement révolutionnaire entre le faible et le fort c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit parce que ça vous inspire justement la loi c'est ce qui fait que malgré les rapports de force nous sommes tous semblables les uns aux autres et c'est en ce sens que la loi protège le pauvre ou le faible Macron il n'est pas très clair sur la protection du pauvre d'ailleurs ni du faible mais pourquoi je viens mettre le pauvre là-dedans au milieu parce que finalement sans la loi nous sommes soumis au marché et alors c'est là qu'en effet la loi nous protège les uns des autres et en particulier qu'elle permet aux faibles de ne pas être opprimés par le fort il lui reste toujours cette référence à la loi d'où le fait d'ailleurs que dans toutes les cultures il y a toujours eu des personnages chargés d'être ce que la Bible appelle les gardiens du temple ils gardent ils gardent ça veut dire qu'ils empêchent la transgression de la loi parce que dès que la loi est transgressée nous ne sommes plus soumis qu'aux rapports de force et c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose de compliqué dans ce que ça renvoie à ce que vous dites dans ce que je disais tout à l'heure sur la la prévisibilité je disais tout à l'heure que la liberté ça passe par le fait que le langage est imprévisible mais en même temps je dois négocier encore une fois parce que si le langage est vraiment imprévisible et bien je risque d'être soumis au rapport de force d'où juste en passant parce que je pense que c'est un rapport avec la liberté cette idée que ce que les ce que les anglais appellent les performatifs c'est une catégorie de mots par lesquels on agit en parlant mais sinon en principe on n'agit pas quand on parle on fait des mots sauf justement dans quelques mots par exemple l'histoire de ces deux personnes qui se retrouvent devant une troisième qui leur pose la même question ils disent oui et ils en prennent pour 30 ans ça c'est un performatif et du coup le rapport à la liberté c'est que le langage est une protection contre la contrainte le langage il est libre sauf justement dans le cas des performatifs pourquoi ? parce que là c'est une exception où le langage agit et je crois pour là dessus ne nous trompons pas l'action n'est pas libre jamais je crois que c'est une illusion qu'on se fait ça il n'y a que la parole qui soit libre et encore l'action n'est pas libre si je traversais la rue il faut même que je regarde les feux et c'est en ce sens que que la liberté est toujours cette dialectique avec la contrainte d'où le rapport à la prévisibilité et à l'imprévisibilité et d'autres ? moi je veux bien bonsoir d'abord merci pour la richesse de votre intervention et puis derrière ce que vous êtes en train de dire surtout derrière le mot loi j'entends un adage que vous n'avez pas prononcé je ne sais pas si c'est volontaire ou pas je n'ai pas entendu je ne vais pas tout répéter mais derrière ce que vous dites ce que vous êtes en train de dire et surtout derrière le mot loi j'entends un adage que vous n'avez pas prononcé je ne sais pas si c'est volontaire il est classique et je donne la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres je crois qu'on ne se sort pas du fait que nous sommes tous des êtres parlants et que du coup la liberté pour nous ne peut se concevoir que dans le langage donc dans la parole ou l'écriture peu importe mais je ne peux pas penser d'ailleurs je ne peux penser aucune pratique sociale pas plus la liberté que les autres en dehors du langage parce que parce que je n'existe pas si je ne parle pas d'où d'ailleurs tout le problème de l'aphasie tout le problème des troubles du langage le problème de l'aphasie ou des troubles du langage c'est que c'est que quand je ne peux plus parler je ne peux plus faire partie de la société alors il y a une toute petite exception à ça bien sûr comme d'habitude c'est l'esthétique de la parole dans l'esthétique de la parole je ne parle pas dans la relation à l'autre je parle pour travailler le langage pour le ciseler pour l'arranger pour le décorer pour l'inscrire dans une esthétique et on va mettre ça de côté parce que justement la poésie elle pousse les limites de la liberté le plus loin possible elle est presque de l'ordre de la transgression de la parole c'est ce qu'avaient fait les surréalistes j'entends tout ça mais le corps lui aussi parle et à travers mon corps je peux exprimer ma liberté non ? non le corps d'abord on recommence c'est à dire je fais ce que je peux avec mon corps mais de toute façon j'ai parlé avant de faire bouger mon corps encore une fois VAS j'ai parlé avant de naître j'entendais parler déjà et donc je ne peux pas imaginer un rapport au corps en dehors du langage je ne peux pas c'est pas pensable alors pour répondre de façon plus précise quand vous dites je parle avec mon corps non non je je j'utilise je mets en oeuvre mon rapport au corps pour exprimer sans les mots sans dire les mots mais ils sont quand même ils y sont quand même les mots dans qu'est-ce qui se passe dans la musique qu'est-ce qui se passe dans en effet le mime bien sûr que c'est des rapports des mises en scène du corps en dehors du langage sauf que non parce que le mime c'est simplement une mise en scène du corps qui suspend la parole mais il ne fait que la suspendre il ne s'en passe pas je reviens là-dessus je ne peux tout simplement pas imaginer une vie en dehors du langage je ne peux pas alors bien sûr c'est intéressant ce que dit Freud là-dessus il n'en parle un peu de ça il parle des accidents du corps quand je me casse la figure dans la rue quand je me casse la figure dans la rue je suis confronté à cette limite de moi que constitue mon corps alors j'ai beau jacasser raconter tout ce que je veux sur la domination du langage etc je me casse la figure le corps il existe indépendamment de moi sauf que quand justement je me casse la figure je ne dis rien c'est pour ça que c'est un accident c'est pour ça que c'est une violence parce que quand mon corps m'échappe ça veut dire qu'il échappe à ma parole et que par conséquent il ne dépend plus de moi donc je ne suis plus libre je ne suis libre du point de vue de mon corps que quand il dépend de ma parole dit ou sous-entendu peu importe mais la liberté elle est là dans cette espèce de allez de confrontation de rapport de force entre le sujet et son corps entre mon corps et moi là on est dans du rapport de force si on est en dehors du langage ça veut dire que mon corps a gagné je ne suis plus libre je ne peux être libre que quand j'arrive je dirais allez je ne vais pas dominer mais on va dire être plus fort que mon corps c'est quand même à le dominer tout simplement parce qu'à ce moment là mon corps entre dans ce qu'on pourrait appeler la sphère du langage il y a une place quelque part quand mon corps m'échappe je suis fichu et à contrario quand je ne domine plus le sens de mon langage est-ce que je suis libre dans ma parole et je pense notamment à ce que Georges Orwell utilisait avec la novlangue c'est-à-dire comment puis-je être libre quand le sens de mon langage m'échappe ou en tout cas peut être manipulé par d'autres je crois finalement en vous écoutant que que le mot langage quand je dis je crois vous me faites prendre conscience de ça que le mot langage au fond c'est comment dire c'est 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 un faux semblant c'est ça ne tient pas de goût de mon langage le seul mot qu'il dit c'est langue ça oui ça existe mais langage c'est une façon de croire de faire croire que je pourrais m'exprimer en dehors de ma langue ben ça pipon pipon je ne peux pas pour une raison très simple c'est que je suis né dedans alors quand je veux exprimer des choses avec mon corps quand je veux faire de la musique quand je veux faire du sport peut-être qu'on va me dire que j'exprime quelque chose avec mon corps sauf que je parlais avant et encore une fois je ne peux même pas concevoir une vie en dehors du langage c'est à dire en dehors de la langue en dehors de ce rapport très important construit par Saussure entre la langue et la parole et du coup toutes les expressions de mon corps je ne dis pas que j'exprime rien avec mon corps je dis simplement que toutes les expressions de mon corps sont déjà dans la parole allez on va négocier je vais je vais lâcher du l'Est je vais dire que le corps là-dedans c'est ce qui me donne le moyen de pousser mon rapport à la langue à ses limites je veux bien dire ça mais il ne faut pas quand même être dupe c'est une transgression au sens où je passe ses limites ou plutôt où je me raconte à moi-même que je passe ses limites et où mon public se le raconte mais n'empêche que même l'art est inscrit dans la parole simplement il établit cette espèce de dialogue entre la parole et la sensation que désigne le mot esthétique d'ailleurs quand même bon c'est du français je ne sais pas ce n'est pas dans d'autres langues enfin comme par hasard le français il utilise le même mot sens c'est le sens des mots ou c'est l'un des cinq sens on ne sait rien je ne sais jamais et je reviens quand même au point de départ à l'histoire de la liberté la liberté justement alors je vais vous dire un truc c'est que là je suis bien placé pour le savoir un parce que je suis liable comme une taupe et deux parce qu'en plus je ne vois que d'un oeil donc s'il y a un type qui a toute sa vie et qui est soumis à son corps c'est moi je ne vois pas là-bas je ne vois pas là je ne vois pas ce qui est écrit bon donc je sais ce que c'est que le corps et du coup je me rends compte que le corps n'est autonome indépendant pour prendre le mot qui a été prononcé tout à l'heure le corps n'est indépendant de la parole que quand il m'échappe quand il y a crise alors dans la maladie dans la violence dans certaines formes de spectacles et encore pas beaucoup c'est là que le corps il est il est dans un rapport très très compliqué à la à la foi à la liberté à la parole tiens je crois que j'irai même plus loin je réfléchis en parlant je pense que le corps n'est libre que justement quand il est dans la parole parce que justement quand le corps m'échappe il n'est pas libre il a ses 42 fièvres ou il est blessé par une arme il n'est pas libre le corps n'est libre finalement que quand je parle la parole est une protection de la liberté de mon corps tout simplement parce que même quand je quand je fais un geste imprévu tout de suite je donne du sens ça marche rappelez-vous cet autre type là qui est assez connu il s'appelle Proust il raconte l'histoire de la madeleine qu'est-ce que c'est la madeleine il mange il mange une madeleine dans une boîte en métal et hop tac ça déclenche le goût le goût c'est bien le corps vous êtes d'accord le goût c'est le corps et bien son rapport au corps déclenche du langage parce que les souvenirs eux ils sont bien dans les mots et du coup une dernière expérience du corps soi-disant indépendante du langage et de la langue le rêve non le rêve s'il y a bien une situation dans laquelle j'ai pas la maîtrise de mon corps c'est bien celle-là n'empêche que quand je rêve mon corps convoque des figures de mes souvenirs de ma langue de mes paroles c'est ça le rêve alors là pour le coup je suis d'accord avec vous j'ai pas la maîtrise n'empêche que même si c'est mon corps qui a la maîtrise le temps du rêve il y a une négociation avec le langage avec le symbolique bonsoir bonsoir on a évoqué dans cette salle tout à l'heure deux citations une de une de Rousseau que vous avez rapporté que je trouve magnifique et une autre de la cordelle qui a été citée par un participant et il est possible que j'ai mal compris mais il me semble que ces deux citations donnent de la loi une définition ou une fonction plutôt parfaitement contraire parfaitement opposée ce que j'ai compris c'est que la citation de Rousseau que je vous demanderai de bien vouloir répéter parce que je l'ai trouvé magnifique cette citation de Rousseau établissait la loi comme ce qui à un moment donné fige un rapport de force puisque elle transforme l'obéissance en devoir et par contre la citation de la cordelle encore une fois si je l'ai compris définissait la loi comme celle qui défend le plus faible contre le plus fort alors est-ce que vous pourriez éclaircir ce qui est en moi et peut-être une confusion alors quand quand Rousseau il dit justement le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître qui nous transforme à sa force en droit et l'obéissance en devoir il explique justement qu'à un certain moment il faut mettre fin au rapport de force et mettre fin au rapport de force c'est justement construire on va dire une société un ordre social un ordre social dans lequel la loi est là pour protéger ceux qui éventuellement seraient plus faibles que d'autres il y a quelque part là quelque chose qu'à voir avec l'égalité c'est aussi ça la loi c'est ce qui ce qui rend tout le monde alors je dirais socialement semblable l'un à l'autre c'est ça l'égalité c'est justement nous dire attention il y a d'un côté ce qui est de l'ordre du réel autrement dit ce que je ne peux pas choisir et puis de l'autre côté ce qui est l'ordre du symbolique que je peux comprendre à quoi je peux donner du sens et la liberté elle est justement elle réside dans le fait de pouvoir ne plus être soumis à son corps c'est ça être libre et alors à fortiori ne plus être soumis au corps de l'autre c'est ça le rapport de force et la loi c'est-à-dire la parole elle est là justement pour me permettre de ne plus être soumis à la force de l'autre il n'y a plus de force dans la société il n'y a que de la parole enfin dans la société dans une société bien élevée encore ? c'est juste pour faire une communication je ne sais pas si certains s'en souviennent mais durant la période de Charles-Fiscou il y a eu une expérience absolument horrible qui a été faite dans des orphelinats on a donné l'ordre aux soignantes de s'occuper des nouveaux-nés de leur donner tous les soins mais de ne jamais leur parler pas une parole ne devait être prononcée aux nouveaux-nés et bien le résultat c'est qu'ils sont tous morts vous pouvez vérifier sur internet il n'y a pas de problème je n'ai pas besoin de vérifier je me crois c'est horrible il n'y a pas de soucis et justement ça montre bien que la parole est la condition pour la liberté je ne sais plus qui parlait de la psychose je crois que c'est Béthélène je ne suis pas sûr comme d'une maison sans fenêtres c'est ça la psychose on n'est pas libre parce qu'on ne peut pas voir en dehors de soi on ne peut pas donner de sens à ce qui nous entoure il n'est vraiment pas fin ce soir aujourd'hui la parole je peux juste que tu le mettes en marche si tu ne sais pas je viens oui oui aujourd'hui la parole ce n'est pas discuté entre nous comme aujourd'hui aujourd'hui la parole ça se passe par internet les images et les réseaux sociaux et les fake news tout ce qu'on sait ce n'est plus le journal qu'on reçoit avec sa boîte aux lettres ça n'existe plus ou ça n'existe plus on va dire donc cette parole là je la vois difficilement faire avancer la liberté dans le cadre que vous venez de nous voir alors c'est compliqué d'abord je crois que que même dans les médias même dans internet même dans tous ces trucs là il faut bien qu'à un moment il y ait quelqu'un qui parle même les agences de presse leur dépêche ne se 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 donc à un moment à un moment dans l'expérience de la langue il y a la parole autrement dit l'appropriation de la langue par un sujet et autrement dit même si l'expérience de la langue devient aliénante parce que elle m'échappe c'est toujours de la parole et par conséquent on est renvoyé alors à cette à cette perspective constante de la dialectique ça n'existe pas un homme libre ça n'existe pas ma liberté elle est toujours négociée avec mon allié nation tout ce que je peux faire c'est essayer de pousser l'aliénation le plus possible d'étendre ma liberté le plus possible mais une liberté intégrale ça n'existe pas ça n'existe pas c'est à dire que que la liberté elle vient toujours en dialectique avec avec l'aliénation la contrainte parce que je ne peux pas échapper au fait que s'il n'y avait pas l'autre je n'existerais pas mais c'est tout bête tout bête y compris biologiquement oui il y a un type il y a 2023 23 ans il est né comme ça sans rapport à l'autre mais d'abord j'ai toujours pensé que c'était bipo et ensuite même le type en question il est né du rapport pas très clair entre Marie et le père donc il y a quand même eu un autre là ce qui veut dire simplement que je suis toujours dans la liberté en train de négocier et d'ailleurs c'est important de se rappeler que que cette problématique de la de la négociation du marché elle est liée à celle de l'échange et c'est bien la figure de l'échange qui définit mon rapport à l'autre or qu'est-ce que c'est la figure de l'échange c'est bien une limite de la liberté tout simplement parce que c'est pas moi qui fixe la valeur je la fixe en rapport avec l'autre allez qu'est-ce que tu me donnes en échange y compris dans la loi merci Bernard si je t'arrête pas je sais que on pourra passer la nuit la semaine prochaine et nous poursuivons le fil conducteur de liberté et on parlera plus précisément Esther Sinal qui viendra vous parler de l'esclavage aux Etats-Unis et Esther a fait sa thèse aux Etats-Unis donc elle est d'une thèse bifaculté et vous l'avez peut-être entendu je l'ai invité il y a deux ans ou trois ans c'était pendant le Covid elle nous avait fait une conférence en vidéo et là on l'aura en chair et en os encore un grand merci Bernard merci à vous de l'attention merci à vous Merci.